salut les amis j'espère que vous avez bien moi pour ma part ça va nickel alors aujourd'hui exceptionnellement on fait pas de vidéo de détection non je pensais plutôt à faire un petit truc sympa la cool comme juste que je faisais avant sur mon ancienne chaîne donc si vous n'avez pas connu cette période là où je faisais des montages pour des reportages historiques ou sur les légendes je vous mets le lien en description c'est Tintin du 24 donc que vous verrez c'est la première chaîne youtube alors oui c'est la première chaîne youtube où je faisais tout ce qui était vidéo autour des légendes des créatures mythologiques des lieux légendaires de bretagne enfin bref tout un tout un pataquès j'en ai c'était mes premières vidéos donc je sais pas trop la qualité c'était ça vaut rien comparé à ce que aujourd'hui je suis et c'est grâce à vous les amis donc du coup aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour planquer vos richesses dans une maison alors les planquer et surtout voir si vous vous êtes propriétaire d'une maison ancienne donc qui a facile 100 ou 200 ans ou même qui date de l'avant-guerre vous pouvez trouver des surprises donc du coup je vous en dis pas plus c'est parti les amis vous êtes à vous avez acheté une maison où vous souhaitez planquer vos richesses laissez-moi vous expliquer où et comment les planquer alors dès qu'on parle de trésor ou de planquer quelque chose tout le monde pense soit à la cave soit au grenier soit la cave soit au grenier excusez-moi c'est pour faire le voir le retour sur la caméra donc du coup oui donc soit cave ou grenier moi je vous dis bien c'est non pourquoi très simple admettons votre grenier il se situe en haut de votre chambre c'est sûr que personne n'ira y fouiller mais à la cave tout le monde passe devant donc c'est sûr que tout le monde peut y rentrer dedans donc je vais vous expliquer pourquoi il ne faut jamais cacher quelque chose dans une cave à part les conserves et autres conneries à moins d'avoir un cadenas bien qui ferme bien correctement pour moi ce serait pas une bonne cache à part si vous avez des caves en terre battue là il ya moyen quelque chose de discret et de cool donc du coup moi le premier lieu si j'étais quelqu'un qui devait cacher des richesses ou qui devait chercher j'irai cherché dans un poulailler alors pourquoi le poulailler vous me direz très simplement le poulailler disons que c'est une partie des plus sécurisé pour cacher son investissement alors par exemple moi je cherche à cacher quatre lingots d'or putain si je pouvais les avoir en vrai ce serait mieux donc quatre lingots d'or je vais ça dans des bocaux normal mais je vais les cacher dans mon poulailler très simple soit je le cache dans le sol donc à aller à 60 cm 1 mètre sous terre je le planque comme ça personne ne viendra chercher mais personne ne viendra chercher si j'ai des poules parce que les poules si vous remarquez que vous êtes déjà allé dans une ferme mes amis ça fout un sacré bordel dès qu'on s'approche de leur enclos on est d'accord même si vous avez des oies c'est même mieux parce que les oies vous faites même pas un mètre ça vous gueule dessus je vais vous faire je vous mettre un coup de son de gueulement d'oies vous allez voir ça vous déstupe pourra d'aller chercher là bas donc après on sait tous que les là je suis passé dans la section recherche on sait tous que les poulaillers sont des endroits assez pollués donc du coup les amis ce que je conseille de faire pour pour chercher un trésor dans un poulailler et ben c'est d'enlever toute la ferraille visible donc tout ce qui est je sais pas il peut y avoir des pointes dans un poulailler il peut y avoir des bouts de tol il peut y avoir des bouts de seau il peut y avoir des plats il peut y avoir de tout dans un poulailler mais à mettre donc tout a été nettoyé passer délicatement avec le détecteur sur allez moi si je devais cacher ce mes quatre lingots d'or comme on peut en début pardon si je devais cacher mes quatre lingots d'or disais-je eh ben je le je les mettrais en dans en plein milieu du du poulailler moi ce serait réglé donc voilà pour le premier endroit le poulailler première chose premier lieu assez important et qui limite les vols second lieu là on va parler dans le général dans une maison donc on va parler de quoi on va parler du grenier donc pour ça je me rends sur place pour le grenier alors les amis faut savoir qu'avant les greniers dans les grandes maisons ils étaient immenses mais ce que j'appelle l'immense c'est ce que j'appelle l'immense faites pas attention au bazar ça a mieux grenier de toute façon donc voilà voilà le haut de mon grenier de toute façon comme vous pouvez le voir c'est pas isolé ni rien la maison elle a plus de 120 ans donc voilà donc on peut trouver des cachets de partout pour cacher un trésor dans un grenier alors le plancher sur lequel nous marchons est vachement pourri donc faut faire gaffe où on met les pieds surtout par là bas voilà donc même l'échelle est d'époque de la maison pour vous dire donc du coup les anciens ils cachaient ils pouvaient cacher des choses là en haut des poutres donc voilà je vous laisse explorer les fermettes de la maison mais si vous voyez un truc je les verrai sur les roches donc voilà et après si pour les anciens les plus riches de l'époque vous pouvez avoir des domestiques qui dormaient également dans au grenier mais là c'était pas le cas là c'était une grande maison familiale il n'y avait pas assez de chambres pour pour toute la famille là on a encore les fils de fer pour sécher le tabac nous on s'en sert pour pour sécher le linge donc voilà après il ya vraiment des trésors dans ce grenier faut pas croire et on va essayer de marcher délicatement comme je vous ai dit le plancher n'est pas trop fiable là on est en dessous d'une chambre on utilise une chambre pour être précis là il y avait il ya du vieux linge des torchons à une tête de lit là il ya une bassine parce qu'elle floue là en plus nous qui en montrent qu'on les rétroviseurs alors là il faut savoir que le personne qui dormait ici c'était l'oncle de la grand mère oui l'oncle de la du grand père qui habite encore ici avec nous donc voilà comme je vous ai dit le plancher n'est pas trop trop fiable et une petite rouelle c'est de l'herbe exogne grenier donc vous voyez c'est un double plancher donc il ya moyen de faire quelques petites cachettes livre ancien le lion donc voilà comme ça vous connaissez un peu ma maison aussi au passage voilà donc voilà on va essayer d'y aller doucement délicatement donc là là bas il ya quoi il ya des marches de parquet encore il ya des cartouches ça les cartouches suivant voilà pas une truc ancien dans les greniers c'est fou ce qu'on peut trouver il y avait des rats à une époque ce qui explique pas mal de choses voilà les souris partout aussi donc voilà c'est pas un décor de chine d'horreur c'est mon grenier donc là évidemment c'est c'est un collet pour les mules ou les chevaux de trait voyez un vélo et là il ya deux cheminées en tout dans la maison et une là qui rejoint en bas qui a été condamné et là il ya l'active donc là pareil faire gaffe oui donc du coup cette maison la facile plus de 200 ans et puis voilà là nous sommes au dessus de ma chambre donc c'est vraiment une catastrophe ce plancher et là nous sommes dans l'ancienne chambre de l'oncle qui dormait là et là il ya son fusil donc quand je vous dis que ça recède les trésors ça recède les trésors voilà voilà les amis le petit tour du propriétaire donc on pouvait cacher évidemment des choses là ou là haut aussi là c'est la cheminée tout en briques de l'époque les têtes de lit après on pouvait cacher là dessus aussi et là je me souviens quand on avait fait refait le je vous expliquerai après quand on s'est revenu dans la chambre donc l'homme bon endroit là la pluie russolée évidemment allez on redescendant hop là là il y a encore des cartouches et là on est revenu dans la chambre donc là il y a mon bureau là voilà et là en fait nous sommes en dessous de la chambre de la chambre qui est au grenier et quand on a refait tout le tout le plafond là parce qu'il était en gondole c'est du c'est du comment ça s'appelle bien contre plaqué et bien quand on enlevé le contre plaqué on a sorti toute la merde qu'il y avait dedans et dedans on avait trouvé nos lettres et cette lettre date de bien avant la guerre donc voilà ce sera tout pour les explications du grenier et après en dernier lieu et je vais pas descendre dans ma cave parce qu'il fait extrêmement froid dehors comme je vous l'ai dit si vous habitez dans une vieille maison ou que vous voulez cacher quelque chose dans une vieille maison c'est dans la cave que ça se passera pour la dernière partie pourquoi dans la cave parce que dans les vieilles caves sont faites en terre battue donc il est très facile d'y creuser quelque chose d'y creuser un sacré trou pour pouvoir mettre ce qu'on veut cacher par exemple il ya quelques jours de ça j'ai j'ai un ami avait un détecteur de métaux et il avait pareil racheté une vieille baraque à côté de périlleux là bas et le gars il a passé son petit enfin il a passé son détecteur son détecteur c'est quoi c'est un je sais pas si c'est un deus ou un xp oryx ou un truc comme ça eh ben il avait trouvé quatre pots de moutard comme ça rempli de pièces anciennes donc il n'y avait pas de l'or je vous rassure c'était que des pièces de francs de 50 francs pas en argent des pièces de 50 francs donc voilà il a eu de la chance et ça c'est bien fini pour lui il en a trouvé quatre pots comme ça en tout il a compté il y a plus de 200 ou 1000 francs en pièces comme ça donc du coup voilà la vie fait pas le moine mais il fait le riche donc voilà les amis après pour la cave il y a aussi derrière les derrière les bocaux enfin derrière les bocaux avant d'installer votre étagère vous creuser sans vous foutre la veillon sur la gueule vous essayez d'enlever de déceler quelques pierres et de mettre votre bocal derrière les pierres et ça vaut autant pour la recherche que je dis ça il y en a dans les dans les anciens temps c'est je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans on ne peut pas connaître non je vous parle d'un temps vers les mille 1800 1900 ça se faisait déjà il y en a qui qui faisait cette technique là il décollait quelques pierres du mur il met jusqu'à faire un petit un petit trou grand comme ça en en épaisseur donc comme ça pour mettre ce qu'ils avaient de plus précieux à cacher ils remuraient le tout il faisait les étagères au dessus pour éviter que ça fasse suspect ensuite il y avait dans les grottes donc pour ceux qui connaissent qui ont quelques souterrains qui sont pas loin de chez eux pensez à y fouiller aussi mais après sans envoyer trop de grands moyens de recherche c'est arrivé à mon frère lui il adorait détecter autour d'une grotte qu'on avait autour de chez ma mère et on tous les il avait c'est lui qui va en plus plongé dans le monde délicat qui est la détection de métaux donc du coup on allait dans un vieil abri préhistorique mais il était pas connu il apparaissait sur aucune carte et c'était connu dans notre famille et le terrain était à nous donc du coup il lui rentre avec son détecteur son détecteur en plus c'était un détecteur que qu'il avait acheté sur amazon c'était vous savez celui qui a une aiguille qu'une fois ça détecte que la densité du métal donc du coup il s'est affolé et il a trouvé deux pièces de 20 ou 30 centimes 20 ou 50 centimes de napoléon 3 et après on a fouillé le reste de la grotte on n'avait rien trouvé donc si vous connaissez des souterrains à côté de chez vous et que ça risque rien au niveau de la détection foncez les amis honnêtement foncez on sait jamais ce qu'on peut trouver la preuve moi et mon frère on a commencé la détection avec quoi 14 15 ans à peu près et on suivait à l'époque fin moi je suivais surtout à l'époque chasseur des trésors avec didier et alexis donc si vous passez par la chaîne je vous fais un petit coup coup et lui mon frère et il suivait plutôt chris des tecs donc chris le roi de la pêche allemand en france et donc voilà et on s'était lancé sur ça parce qu'on adore moi et mon frère on est des férus d'histoire donc on est super disons qu'on est on est bien calé sur le sujet et on était tout en train de fouiller un peu à droite et à gauche dans les terrains sans ou avec autorisation tout un petit délire donc voilà les amis c'était la petite partie année de je vais pas réussir à lire anecdotique de la vidéo donc après si je voudrais lancer une faq donc si vous avez des questions posez les en commentaire j'y répondrai je réponds aussi aux commentaires dès que j'ai cinq minutes donc merci beaucoup les amis on va essayer on va se redonner un comment dire un objectif on va se faire les 200 les 200 abonnés avant le mois d'avril j'espère qu'on y arrivera la preuve j'avais dit à mon ex copine maintenant à l'époque qui que jamais je que je voudrais atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année elle n'y a pas cru elle a perdu 10 euros mais moi j'ai gagné 10 euros et j'ai gagné mes 100 abonnés et c'était grâce à vous les amis donc on continue sur cette lancée tranquille pour monter jusqu'à 200 abonnés et après on montra tous les comme ça tous les trois ou quatre mois on essaiera de monter le nombre d'abonnés j'essaierai de vous faire des formats un peu plus comme ça confessions si vous si vous avez des questions à me poser enfin bref voilà quoi donc merci beaucoup les amis à la prochaine portez vous bien ciao ciao au revoir